Notre invitée aujourd'hui c'est Camélia Jordana, bonjour. Bonjour. Alors votre actualité, vous serez en concert ce vendredi 20 novembre à l'espace culturel Jean-Blanc de Laravoie. Alors vous avez donc repris la route pour une nouvelle tournée où nous pourrons découvrir ou même redécouvrir les chansons de votre dernier album Dans la peau. Alors présentez-nous un petit peu cet album. Eh bien c'est un album de chansons françaises modernes qui a été réalisé par Badix dans lequel j'ai écrit un peu plus de la matrice des chansons. Badix a beaucoup écrit aussi pour cet album et voilà. Qu'est-ce qui change par rapport au précédent ? Ben que j'ai écrit la moitié, ce qui n'était pas le cas sur le précédent pour lequel je ne savais pas trop ce que je voulais mais je savais ce que je ne voulais pas. Et disons que pour celui-ci j'étais un petit peu plus maîtresse de mon projet on va dire. Vous étiez beaucoup plus impliquée du coup il est peut-être un peu plus personnel. Oui je pense. Alors Camélia, le grand public a pu vous découvrir en 2009, c'était dans La Nouvelle Star. Et j'ai envie de vous dire que depuis vous avez fait pas mal de chemins. J'ai eu la chance de participer à cette émission et suite à ça de signer avec une maison de vie qui s'appelle Sony. Et depuis c'est vrai que j'ai pu faire plein de projets qui m'ont nourri et qui me plaisent énormément. Vous chantez et puis vous êtes également à l'affiche de certains films. Vous vous orientez vers différents domaines. Oui j'ai la chance de travailler aussi en tant que comédienne. Et il y a d'ailleurs deux films à l'affiche en ce moment dans l'École des Joux. Un film à l'affiche, j'avoue tout de suite. De Baye Akassin avec Agnès Jaoui, Ramzi, Mehdi Jahadi, Jima Lapons, Laurent Capeluto, Annemone et plein d'autres. Et le film de Kairon qui est sorti le 4 novembre qui s'appelle Nous trois ou rien. Avec Léa Bechti, Kairon, Gérard Barmon, Zabou Bretman, Alexandre Astier, Jonathan Cohen, Sébastien Aubani, Kiane Colombie et encore plein d'autres. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent entre le côté comédien, comédienne dans votre cas et le côté où on est chanteur, chanteuse ? C'est deux métiers complètement différents. Moi ce que j'adore c'est raconter des histoires et je peux le faire dans ces deux endroits on va dire. Vous avez d'autres projets actuellement, préparation peut-être de nouveaux films, peut-être un nouvel album ? Oui, un nouveau film qui est en cours et puis je travaille aussi sur mon prochain album également. Il devrait sortir à quelle date ? J'en ai aucune idée, peut-être pour la rentrée prochaine mais c'est même pas sûr. Alors là aussi vous écrivez, vous avez écrit pas mal de chansons ? J'ai plein d'idées mais je ne peux rien vous dire maintenant parce que ça va un peu dans tous les sens, donc ça ne servirait pas à grand-chose. En tout cas nous on sera ravis de vous voir du côté de la Ravoir donc ce vendredi et puis on donne rendez-vous à tous nos auditeurs à l'espace culturel Jean Blanc. Merci beaucoup. Merci beaucoup Camélia. Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021